bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4 pour le thème mouvement réinteraction les interactions et diagrammes objets interactions alors prêt c'est parti étudions la situation suivante deux ressorts identiques et de masse on accroche les deux masses au ressort et on lâche tout après avoir attendu un peu les masses se stabilisent en ayant étiré le ressort mais que peut on y voir d'un point de vue physique les deux objets ici la masse et puis le ressort sont en interaction car le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre le mouvement de la masse dépend bien de la présence de ressort car si j'ai eu le ressort la masse tombe quant au ressort il est allongé par la présence de la masse alors une interaction peut être soit attractive soit répulsive une interaction répulsive c'est par exemple le cas entre deux aimants dont les mêmes pôles se font face à face ils se repoussent deux objets exercent mutuellement une action l'un sur l'autre le ressort exerce une action sur la masse l'empêchant de tomber et la masse exerce une action en déformant le ressort en les tirant ici le ressort et la masse sont en contact c'est ce qu'on appelle une action de contact si je cherche toutes les actions qui s'exercent sur la masse je ne dois pas oublier également l'action exercée par la terre la terre attire la masse à elle dans ce cas c'est une action à distance pas besoin de contact entre la terre et la masse pour que l'action existe pour présenter ses actions schématiquement on va utiliser le diagramme objet interaction qui va regrouper les interactions qui s'appliquent sur un objet les objets seront mis dans des cadres ce sont des objets qui sont soit étudiés soit en interaction avec l'objet étudié et puis on va lier l'objet étudié avec les objets en interaction par des doubles flèches un trait plein pour une action de contact et un trait pointillé pour une action à distance pour bien réaliser mon diagramme que dois-je faire tout d'abord je dois bien définir l'objet étudié ou bien trouver dans la question qui m'est posée l'objet à étudier je dois ensuite faire la liste des actions qui s'exerce sur l'objet et faire la liste de toutes les actions puis je dois caractériser toutes ces actions sont-elles des actions de contact ou des actions à distance une fois que j'ai répondu à toutes ces questions je n'ai plus qu'à tracer le diagramme allez un exemple en images tu dis la masse donc je mets la masse dans un cadre le ressort exerce une action sur la masse je mets donc le ressort dans un cadre la terre également exerce une action sur cette masse je mets donc la terre dans un cadre je n'ai plus d'action à ajouter donc je n'ai plus de cadre à ajouter je m'occupe maintenant de la nature des interactions entre la masse et le ressort c'est une interaction de contact je trace donc une double flèche plein voilà mon diagramme est fini facile non voilà c'est fini pour le moment pour cette partie n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de la partager et surtout n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt